bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo troisième partie de mes produits terminés oui oui c'est pas des blagues on est le vendredi 31 mars je vous ai filmé lundi 27 là de toute façon vous avez déjà vu les vidéos je vous avais filmé deux parties et franchement j'ai pas eu le temps lundi de filmer la troisième partie comme vous savez je travaille à midi donc là clairement j'avais pas le temps de faire une troisième partie sachant que j'avais des choses à faire avant d'aller travailler tu dis c'est pas grave je vais je vais filmer les deux premières parties et je laisserai cumuler les produits terminés de cette semaine et on fera la vidéo vendredi donc voilà 31 mars c'est parfait demain on entame le mois d'avril je sais pas ce qui s'est passé j'ai fini la blinde de produits que ce soit beauté maquillage j'ai fini aussi des parfums produits ménage et produits nourriture j'ai énormément de choses à vous faire là encore je pense que la vidéo va être longue mais là clairement je vais la faire qu'en une seule partie sinon vous allez avoir quatre vidéos produits terminés dans le mois ça a quand même être énorme déjà trois c'est beaucoup donc comme vous voyez mon sac est déjà plein pourtant j'ai filmé lundi mais il ya encore beaucoup de choses donc je vais tout étaler autour de moi je vais tout mettre par catégorie puis on va commencer alors c'est parti j'ai j'ai refini encore des produits de beauté au cours de la semaine j'avais je vous avais fait tout ce qui était beauté make-up et tout il me restait plus que le produit mais les produits ménager à faire et ce qui était un peu maison nourriture mais là du coup il ya quand même pas mal d'autres choses qui se sont terminées donc au niveau cheveux j'ai terminé cette semaine c'est le shampoing daviness le love c'est le shampoing lissant pour cheveux rêche ou indiscipliné c'est à l'extrait d'olive en 75 millilitres j'ai beaucoup aimé déjà ça m'a fait plusieurs utilisations 75 millilitres on voit qu'il y en a voilà il y avait quand même pas mal de quantité et le flacon était quand même rempli à ras bord j'ai beaucoup aimé alors l'odeur était alors c'était quand même assez spécial mais ça sentait bon l'olive franchement c'était une bonne odeur ça moussait bien ça lavait bien vraiment j'ai pas eu de souci au niveau de mes cheveux bah d'ailleurs j'ai lavé j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing là j'ai lavé mes cheveux mercredi avec donc vraiment très bien il n'y a rien à dire bon là je commence à avoir les cheveux qui regressent mais moi comme je vous le dis à chaque fois j'ai un cheveu qui regresse extrêmement vite pourtant ils sont toujours attachés j'espace énormément mes shampoings des moments j'arrive à tenir une semaine avec un seul shampoing mais j'ai toujours le toc et même en vidéo vous le voyez j'ai toujours le toc de toucher mes cheveux et je pense aussi que c'est ça étant donné que voilà j'ai pas forcément toujours les mains je vais pas dire sale mais voilà je touche quand même à tout je bouge tout au long de la journée même si je lave régulièrement mes mains il y a toujours des bactéries et tout qui se qui se mettent sur mes mains et hop moi je passe toujours mes mains dans mes cheveux et c'est sûrement dû à ça c'est un toc qu'il faudrait que j'arrête mais voilà c'est compliqué mais au delà de ça j'ai adoré très très bien bon je le rachèterai pas parce qu'il était dans la blissime mais en tout cas il sentait bon il faisait son job donc j'ai beaucoup aimé si j'ai encore la marque davinez dans ma blissime je serais ravie parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'ai régulièrement dans ma box au niveau masque c'est pareil alors j'ai terminé hier c'est le masque garancia voilà c'est le bal masqué des sorciers c'est le masque high tech nourrissant apaisant préventif au beurre gel frais fondant c'est au beurre de carité et de cacao je vais y arriver de la cire d'orge de l'huile d'arcan de tournesol des feuilles de cragiru complexe vitaminé polysaccharide c'était un 10 millilitres c'était stéphanie qui me l'avait offert dans un colis alors moi il me semble que je l'avais déjà testé celui-là mais les masques garancia je les connais alors il coûte une blarde mais ils sont bien franchement ils sont bien alors par contre celui-là je trouvais qu'au fur et à mesure l'odeur avait quand même tourné donc il était temps que je le finisse mais en tout cas il était bien c'était quand même un masque qui était bien hydratant la texture était quand même assez épaisse après au niveau de l'odeur bon l'odeur avait un peu tourné mais sinon en soit l'odeur était était sympathique ça s'appliquait bien on avait le côté hydratant le côté éclat peps pour la peau et tout vraiment ça fait pas de mal moi je le posais quand je faisais je prenais un bas donc je le laissais poser une bonne heure ou alors je le laissais poser une quinzaine de minutes ou voire minutes avant de prendre ma douche donc que voilà il était il était bien mais ça évidemment je rachèterais pas garancia ça coûte une blarde et c'est pareil je l'ai souvent dans la baisse j'ai fait également c'est un petit masque comme ça donc ça je crois je l'ai fait lundi soir ça faisait un moment que j'avais pas fait de masque donc j'ai fait celui-là le 101 dalmatien donc c'était en vente chez action mais il ya longtemps déjà moi ça fait plus d'un an que je l'avais dans mon dans ma trouxie était temps d'utiliser c'était nancy qui me l'avait offert donc là j'en ai un deuxième avec cruella dans la même collection en tout cas elle était très sympathique vraiment le bah voilà le packaging hyper mignon en plus c'est moins d'un euro donc celui là c'était rafraîchissant et hydratant à l'extrait d'orange pour tous les types de peau donc on n'avait pas l'odeur d'orange clairement mais en tout cas le masque était mignon donc c'était voilà avec la petite tête de chien voilà hop on avait la petite tête de chien l'odeur n'était pas désagréable ça se déposait bien ça ne coulait pas je laissais poser trois quarts d'heure une heure je retirais le masque je tapotais avec une serviette éponge et le lendemain j'avais une peau bien hydratante avec de l'éclat du peps et tout voilà ça ça fait du bien à ça donne un beaucoup d'hydratation à la peau donc j'ai beaucoup aimé je ne rachèterai pas comme je vous dis ça fait longtemps que action les a sorti mais en tout cas très très bien comme toujours je les aime beaucoup donc c'était des 25 millilitres au niveau nettoyant c'est pareil j'ai fini mon mario badescu à l'acide salicylique non à l'acide glycolique je dis des bêtises en soit en 59 millilitres ça c'est pareil je l'avais eu dans la blissime du mois dernier alors comme je vous ai dit dans les produits du moment j'ai remarqué en fait en lisant la notice qu'il fallait l'utiliser que deux à trois fois par semaine et en fait moi je l'utilisais tous les jours et le problème c'est que ça m'a procuré énormément de boutons alors c'est ce que j'ai dit est ce que c'est le fait que l'acide glycolique c'est quelque chose qui nettoie on va dire la peau en profondeur qui retire toutes les impuretés qui fait ressortir tous les boutons pour après avoir une super belle peau on verra par la suite là j'ai encore des boutons je le vois quand même c'est vrai qu'à un moment donné j'avais plus rien mais alors voilà est ce que c'est le fait que le produit était quand même assez fort avec l'acide glycolique et ça fait que tout est ressorti et qu'après je n'aurai plus rien on verra en tout cas hormis côté que ça m'a procuré beaucoup de boutons il l'odeur était très fraîche c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'odeur c'était très frais c'était une odeur de propre ça moussait super bien ça nettoyait super bien la peau il n'y a pas à dire vraiment j'ai beaucoup aimé mais clairement je le rachèterai pas même s'il coûte pas cher je n'achèterai pas ce produit là parce que trop de boutons et moi un nettoyant je vais l'utiliser tous les jours et pas alterner avec deux nettoyants un que j'utilise deux à trois fois par semaine et utiliser l'autre en complément non donc il était bien mais je rachèterai pas je suis en train de tester c'est l'exfoliant lissant de chez sephora donc je l'ai trouvé en solde comme vous pouvez voir de au lieu de 4,99 je l'ai payé 2,49 donc c'est un nettoyant exfoliant au cactus donc ils disent visage et corps moi je vais l'utiliser que pour le visage alors l'odeur est spéciale c'est un 75 grammes l'odeur est quand même spéciale voilà c'est pas dérangeant mais je ne suis pas fan de l'odeur je sais déjà par avance que je le rachèterai pas mais alors par contre l'efficacité est top de toute façon c'est ce que je vous dis moi j'adore les nettoyants solides autant j'aime pas les produits solides pour les cheveux et tout mais pour le visage c'est juste une tuerie donc ils disent que c'est un nettoyant solide qui nettoie prend soin de votre peau sous l'eau il se transforme en une mousse octuieuse pour purifier tout en douceur je vous confirme oui ça se transforme en mousse et alors ça purifie la peau mais un truc de malade clairement votre peau elle crisse tellement vous avez la peau mate la peau nettoyée vraiment c'est une tuerie bien s'hydrater derrière parce qu'alors là ça va vous tirailler à fond mais alors je l'aime énormément en termes d'efficacité il est topissime en termes d'odeur c'est pas le meilleur mais en termes d'efficacité une tuerie franchement je vous le recommande à 10 000% testez le j'ai une de mes copines quand j'avais été à sephora avec elle elle l'avait acheté aussi elle m'a dit il est très bien donc effectivement tout à fait d'accord avec elle il est trop trop bien je l'aime beaucoup je vais le laisser de côté comme ça je vais garder le packaging pour vous le présenter dans les produits du moment ou alors si j'arrive à le retrouver sur internet mais je vais garder le packaging au niveau parfum j'ai fini une petite bouteille pareil je l'ai fini ce matin il me restait un tout petit fond c'est le voile d'ocre pareil je l'avais eu gratuitement dans une commande ivrocher 100 millilitres il était très bien alors c'était une odeur qui était assez boisé on n'était pas sur un côté floral mais j'ai bien aimé je trouvais que ça a changé et j'ai beaucoup de personnes voilà notamment mes collègues qui m'ont dit que le parfum sentait très bon c'est vrai que l'odeur restait sur moi alors c'est pas des odeurs j'ai l'habitude de porter mais franchement j'ai beaucoup aimé et voilà j'ai eu que des compliments sur ce parfum là donc franchement si si une nouvelle fois je peux le revoir en cadeau je le reprendrai parce que j'ai beaucoup aimé ça sort des parfums voilà ça sort de de ce que j'ai l'habitude de porter et vraiment j'ai j'ai beaucoup aimé pas mal du tout la tenue l'odeur et tout odeur assez forte mais voilà ça j'ai beaucoup aimé je vais laisser la bouteille de côté comme toujours vous savez que ma mère les collectionne vos maquillage donc tout d'abord j'ai fini c'est mes papiers matifiant pour le teint voilà chez Yves Rocher ça je j'en prends toujours avec moi au boulot pour passer un coup sur mon front et le menton et au niveau du nez parce que je comme je dis toujours j'ai la peau qui regresse vite donc après j'ai le sébum qui ça qui se met sur mon visage donc j'applique toujours ça au moment de ma pause ou alors dans l'après midi quand je vais vite fait en salle de poste boire un coup manger un truc hop je retapote un peu mon front mon nez et mon menton pour finir la journée donc très très bien il y en avait 50 voilà j'avais pris ça chez Yves Rocher les zéro défaut donc elles étaient très très bien voilà ils étaient très très bien rien à dire donc pourquoi pas les racheter oui mais je pense que je testerai celle de chez action pour voir un petit peu ce que ça donne mais je serais susceptible de les racheter parce qu'elles étaient très bien et j'en ai besoin j'ai alors j'ai fini un produit makeup il y en a un je vais vous en parler je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de tuto de palette qui va arriver prochainement le eyeliner de chez max and more je m'en débarrasse voilà je m'en débarrasse donc c'est le black un le classique alors comme je vous ai dit certes il coûte 99 centimes quand on l'achète il est efficace franchement il se dépose bien il est bien noir bien intense il craque pas mais le problème c'est qu'il coûte 99 centimes et qu'au fur et à mesure des semaines même si on l'utilise très peu même si on l'utilise il sèche quand même assez vite et le problème c'est que la couleur en fait on a l'impression qu'elle dégorge vraiment on a un noir mais qui n'est pas du tout intense quand on essaye de réappliquer de l'eyeliner pour apporter plus d'intensité à la couleur on a la couleur d'en dessous qui s'en va et en fait c'est un jeu sans fin ce qui fait qu'on n'a pas du tout d'intensité donc vraiment non je n'aime pas du tout par contre c'est vrai que quand on l'applique comme ça sur le voilà sur la main voilà il fonctionne encore mais je pense que vous pouvez le voir voilà il n'est pas assez noir à mon goût il n'est pas assez intense donc vraiment je ne vais plus m'embêter avec ce produit là voilà je préfère le jeter donc je vais même pas le mettre dans mes produits make up terminé parce qu'au final je l'ai pas terminé c'est juste qu'il est la couleur dégorge trop et que j'arrive plus à travailler et tout donc je vais pas le mettre en produit make up terminé mais franchement non il est j'ai pas du tout voilà je l'aime bien au début mais après je l'aime pas et ça fait deux fois que j'ai le tour donc je m'en débarrasse je vais le laisser de côté parce que je sais plus si je l'avais mis en projet pas donc je vais le laisser de côté pour le moment et je le jetterai par la suite j'ai fini mon compte silen define voilà de make up révolution là je ne peux plus rien en faire j'ai voulu l'utiliser aujourd'hui mais là je ne peux plus j'ai enlevé le stopper j'ai raclé tout le contour comme vous voyez il n'y a plus rien bon dans le fond il en reste un peu mais je ne peux pas l'atteindre donc là je ne peux plus rien en faire je l'ai beaucoup aimé vraiment bon la brosse très bien ça s'appliquait bien la couvrance était là on avait le côté lumineux la teinte me convenait et tout vraiment une tuerie il m'a quand même duré un moment parce que c'était un 4 grammes donc il m'a quand même duré un moment j'avais pris la teinte c03 donc vraiment il est très très bien autant le compte silen hydrate je l'ai kiffé autant le compte silen define c'est pareil donc vraiment j'aime beaucoup je le rachèterai de toute façon il va falloir je passe une commande révolution beauty parce que je commence à ne plus avoir de concealer et également de eyeliner je vais repasser une petite commande sur le site ça fait un moment que j'en ai pas passé une mais en tout cas très très bien je l'aime beaucoup donc oui je le rachèterai sans problème ensuite j'ai fini également mon déodorant voilà de chez action le silk touch comme toujours en 150 millilit la marque m dame il est très bien comme je vous dis toujours quand on l'applique on a le c'est quand même fort mouillé donc faut faire attention ce que des moments ça peut couler mais il est hyper efficace l'odeur est là pas de mauvaise odeur pas de transpiration vraiment il est super bien 1 euro 11 à tout petit prix mais la qualité est au rendez vous donc je l'aime beaucoup et en plus il semble donc j'adore voilà ensuite on va continuer alors pour mon chien j'avais pris des petits gâteaux comme ça fourré chez lidl de la marque orlando donc voilà récompense quotidienne 400 grammes donc je prends ça pour manger pour son goûter tout simplement donc j'en donne quatre je les rachèterai pas alors il les aime bien mais par contre déjà ils sont trop gros des moments galère à les avaler la dernière fois j'ai cru qu'il allait s'étouffer avec ils sont trop gros pour lui en plus il m'en fout partout vraiment ça voilà ça va pas du tout donc oui il les aime bien mais trop gros pour lui et en plus ça s'effrite trop ça ça voilà c'est le bordel à chaque fois faut passer l'aspirateur derrière donc cela je ne les rachèterai pas je vais lui reprendre ceux de chez action et même ceux de chez aldi les aiment bien donc aucun souci je regarde pas là parce qu'il est en train de faire la sieste je vais vous je vais vous le montrer en vitesse voilà donc quand je vous dis qu'il est toujours là avec moi que c'est la mascotte de de la de la chaîne voilà il est toujours là à côté de moi bon là clairement il est claqué donc il ronfle voilà donc pendant qu'il y en a qui qui travaille il y en a qui ronfle voilà bon je vais pas dire travailler parce que voilà youtube c'est pas mon c'est pas mon travail mais hop je vais vous remettre un peu plus droit c'est pas mon travail voilà c'est une passion même si maintenant je suis monétisée avec les 1000 abonnés ça reste pour moi une passion et non pas un travail c'est bon je travaille assez la semaine pour en plus dire que youtube et mon travail c'est une passion et voilà ça le restera c'est juste que le revenu maintenant que je vais toucher ça sera un petit revenu complémentaire mais qui sera destiné qu'à la chaîne bon je vais pas m'attarder dessus de toute façon au mois d'avril il y aura un concours et on parlera un petit peu plus de de tout ça mais voilà parenthèse terminée on va passer un petit peu à tout ce qui est pour la maison donc chez action j'avais acheté une petite boîte de rangement comme ça pour mettre mes dosettes donc eux ils appellent ça boîte à café ou à thé en bambou donc voilà j'avais acheté ça parce que je mettais tout dans des boîtes en ferraille vous savez et voilà j'aime pas du tout donc j'ai voulu acheter ça c'était 9 95 chez action très bien franchement très bien pour mettre toutes mes dosettes nceo même les dosettes tassimo passe bon tout ne passe pas mais je peux remplir au fur et à mesure donc vraiment très bien voilà il ya rien à dire si vous en voulez si voilà si vous voulez une boîte comme ça pour mettre en dessous de la scène ceo vraiment je peux vous la recommander parce qu'elle est très bien pour la maison c'est pareil j'avais acheté aussi dans mon à l'action c'était des petites spatules comme ça de de chez action aussi donc on avait une cuillère en bois et alors c'est une autre cuillère mais plate en bois aussi très bien voilà très bien aussi par contre bon je remarque quand même quand le passant la vaisselle bon bah le bois s'abîme un peu plus vite ce qui est normal mais sinon voilà au delà de ça très très bien il ya rien à dire ça coûte pas cher du tout et pour moins faire à manger au quotidien c'est pas alors je voulais vous parler également c'est des petites largettes mis des petites serviettes microfibre je vais vous les montrer tout de suite je vais aller les chercher alors dans mon swap de noël par ma copine j'ai eu des petites largettes comme ça microfibre donc c'est des mini un voilà elle sait que j'adore tout ce qui est disney donc elle m'a pris ça un petit lot donc c'était quatre largettes microfibre de chez primark donc vraiment j'étais trop contente donc on en a quatre comme ça donc on en a hop une qui est comme ça on en a une qui est comme ça la troisième allez hop comme ça et la quatrième elle est comme ça donc vraiment elle est elles sont super à source déjà sont super joli bah moi j'adore donc là clairement ça je les garde pour ma coiffeuse en haut pour faire mon petit ménage vraiment je les aime beaucoup pour nettoyer ma ma salle de bain ma coiffeuse et tout c'est parfait le franchement le côté microfibre est quand même pas mal épais donc agréablement surprise pour du primark je pense quand même que ça va me durer dans le temps vraiment moi je les lave à 60 degrés avec mes serviettes et tout mais vraiment pas mal du tout je suis je suis bien bien surprise parce que c'est vrai que primark des moments j'entends quand même un peu de négatif mais vraiment bon je pense qu'elle n'a pas dû les payer cher c'est du primark mais franchement la qualité est là donc on verra dans le temps si ça tient mais pour le moment je suis ravie donc c'est des 30 sur 30 voilà c'est ce qui nous dit donc très très bien j'aime beaucoup donc je voulais vous faire un petit un petit retour ensuite on continue alors c'est pareil bon niveau voilà on va mettre ça pour la maison donc comme toujours on j'ai racheté c'est les pur soft les papiers toilettes voilà de chez action c'est les lots économiques vous en avez 10 pour 3 89 donc je trouve que ça reste quand même convenable ils sont voilà ils sont bien épais ils sont parfaits de façon je rachète que ça et je rachète un paquet tous les mois même si j'en ai d'avance au moins voilà je suis tranquille et au moins on sait jamais si il y a un mois où je peux pas aller tout de suite chez action au moins j'ai toujours un peu de stock mais bon après vous allez me dire même si je vais pas chez action tout de suite on a du papier toilette partout mais bon j'aime bien l'acheter chez action je trouve que la qualité est là le prix est convenable pour 10 rouleaux donc j'aime bien en avoir d'avance pareil j'avais testé c'était le sopalin de chez action donc j'avais pris du coup le xl paper towel roll encore avec mon bel accent anglais mes copines vont encore rigoler donc c'est pareil c'est un gros rouleau de sopalin comme ça alors il est bien par contre il est quand même épais il est beaucoup mieux que celui que je prends chez lidl mais le problème c'est que le rouleau il est quand même beaucoup plus petit et ça m'a duré quand même moins longtemps donc moi c'est vrai que je préfère privilégier le prix à la quantité et là on était plus sur le prix avec la qualité moi je préfère prendre des gros rouleaux comme je vous ai déjà montré dans mes retours de course lidl parce que nous on en consomme quand même beaucoup et c'est plus économique à la maison donc celui là je pense pas que je le rachèterai ou alors si vraiment j'en ai besoin je le reprendrai mais je le rachèterai pas je le rachèterai pas tout le temps parce que il est pas assez il dure pas assez dans le temps pour nous en termes de quantité mais en tout cas très bien au niveau de la qualité du pareil j'avais pris c'était les les petits paquets de mouchoirs pure soft aussi c'est pareil maintenant je trouve que ça vaut quand même plus le coup à action qu'en grande surface donc voilà j'avais pris le lot dix paquets et tout donc très très bien c'est des mouchoirs en papier il n'y a rien à dire donc ça j'en reprendrai quand on en aura plus j'ai fini deux boîtes de mouchoirs de chez action donc voilà j'avais pris une boîte de kleenex donc elles sont très bien je sais pas combien il y en a à l'intérieur c'est pas indiqué mais en tout cas très bien et j'ai également fini pareil le pure soft comme je vous ai dit chez lidl c'est 1 euro 13 la boîte et je trouve ça trop cher à moins d'un euro on en a chez action donc je préfère prendre chez action donc là par contre c'est une boîte de 80 triple épaisseur voilà très très bien c'est des mouchoirs ça fait le job pareil non j'ai pas fini j'ai racheté c'est du papier cuisson le prix aussi est plus beaucoup plus intéressant intéressant oui oui on est dans le chenon voilà le prix quand même plus intéressant chez action que à lidl donc j'ai repris ça c'est le méga pack avec les feuilles précoupées ça c'est une tuerie je suis tranquille hop j'ai juste qu'à sortir la feuille la mettre sur ma plaque de cuisson c'est merveilleux donc bon ils disent pas combien il a de feuilles si on en a 36 38 42 cm donc vraiment parfait rien à dire donc ça je valide également j'avais relancé c'était des des sacs poubelles voilà je prends les du 1000 les larges 50 litres très très bien donc bon c'est pas les meilleurs parce que le prix est tout petit mais par contre c'est pas cher il y en a 10 moi ça me dure quand même un moment donc voilà ils sont bien après le problème c'est qu'on a le voilà on a le petit élastique en dessous à tirer pour faire le nœud mais sinon au delà de ça très très bien donc voilà pour le prix très bien donc je je rachèterai voilà c'est ce que j'allais dire au niveau produits ménagers alors pour commencer au niveau toilette comme chaque mois j'ai fini voilà un gel wc le harpique très bien ça nettoie en profondeur ça sent super bon le pain ça nettoie bien y'a rien à dire donc c'est du 750 millilitres donc top pareil de chaque action toujours de chaque action c'est mes petites dosettes comme ça wc au citron on en a 10 c'est parfait ça nettoie bien bon l'odeur n'est pas présente mais en tout cas ça nettoie bien le fond de ma cuve parfait voilà c'est toujours un complément pour nettoyer pareil dans mon swap de noël pour faire la blague parce que ma copine sait que je suis une obsédée des toilettes j'adore acheter 50 mille produits que mon toilette soit toujours impeccable donc elle m'avait acheté pour la petite blague c'était un bloc harpique comme ça édition limitée en plus je le connaissais pas donc pareil c'est au même que le gel comme ça harpique très bien voilà très bien il est encore dans mon toilette donc bon après l'odeur n'est pas n'est pas trop présente mais par contre très efficace donc c'est du harpique c'est top après je pense pas que je rachèterai voilà les petits prix chez action vont très très bien mais pareil celui-ci était très bien donc top ensuite pour ma cuisine j'ai fini c'est un produit fabulosa voilà pour la cuisine ça on en entend énormément parler c'est un 500 millilitres voilà c'est un peu le truc qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux avec la pâte nettoyante pink très bien vraiment très bien j'ai beaucoup aimé alors l'odeur était était top vraiment ça sentait super bon alors par contre j'ai trouvé que l'odeur était quand même un peu forte donc moi ça ne dérangeait pas mais vous si vous aimez pas trop les odeurs un peu fortes c'est peut-être pas ce que je vous recommanderais après voilà l'odeur ne reste pas mais sur le moment ça sent assez fort mais sinon très bien quoi c'est un produit nettoyant classique ça nettoie la cuisine voilà point c'est pas voilà quoi ça fait son job donc je vois pas pourquoi il y a un engouement comme ça sur tous les produits après oui je vais pas mentir je rachèterai les autres pour tester au fur et à mesure mais voilà il n'y a rien de il n'y a rien de fou donc oui c'était bien je rachèterai mais pas de quoi en faire non plus tout un fromage sur les réseaux sociaux niveau cuisine c'est pareil j'ai fini un pec voilà de chez action donc on a la partie fraîcheur citron et la partie fraîcheur fruits de la passion j'ai beaucoup aimé franchement le mélange des deux j'ai adoré voilà ça sentait super bon odeur un peu spéciale on n'a pas l'habitude mais j'aime beaucoup 500 millilitres très bien et pec voilà il n'y a rien à dire ça lave bien ça mousse bien ça sent bon ça dégraisse bien une tuerie là j'ai la version un litre et demi senteur agrumes de chez pec aussi qui est une tuerie c'est vrai que j'adore j'adore vraiment la qualité est là hyper dégraissant et tout donc oui je rachèterai sans problème au niveau sol j'ai fini un ajax méditerranéa voilà note de fleur rouge j'aime beaucoup ajax j'aime beaucoup c'est du 1 litre ça sent super bon ça lave bien mon sol j'aime beaucoup ça dure dans le temps donc oui je rachèterai là j'ai la version bleue qui actuellement dans mon placard j'ai fini pour parfumer la maison c'est l'esprit de la marque homme voilà à la lavande donc comme je vous dis toujours c'est l'odeur de parfum masculin c'est juste une tuerie c'est des 300 millilitres en plus on est quand même sur une quantité au dessus de ce qu'on a l'habitude d'acheter et de ce qu'on a l'habitude de voir dans le commerce donc c'est top on a plus de quantité et l'odeur c'est une tuerie donc si vous aimez les odeurs masculines d'hommes vraiment je vous les recommande parce qu'ils sont topissimes ça je rachèterai encore et encore et enfin au niveau du linge j'ai terminé c'est de une boîte d'ariel voilà pods on en a 14 à l'intérieur donc très très bien voilà qu'un ariel il ya rien à dire ça lave bien le linge aucun souci donc oui je rachèterai je préfère en capsule parce que c'est plus pratique et au moins on fait pas de gâchis au niveau l'essieu de lénor pour le linge donc pour commencer j'ai fini le bouquet mystère le love comme ça en 437 millilitres voilà lénor il ya rien à dire que ce soit n'importe lequel l'odeur tient super bien sur le linge une tuerie donc oui je rachèterai sans problème et j'ai également fini c'est le lénor fleurs de tilleul et cristaux marins 38 la vache c'est pareil une tuerie j'ai beaucoup beaucoup aimé là par contre ça sent le propre ça sent trop bon celui là vous le mettez sur le linge c'est une tuerie en plus c'est made in france donc je tiens à le préciser aussi lénor donc ça je rachèterai ça coûte quand même plus cher que les adoucissants classiques mais pareil la qualité y est au niveau nourriture et ça sera fini pour cette vidéo là donc au niveau nourriture pour commencer j'avais acheté ce gros paquet là de cacahuètes ils avaient fait la semaine américaine chez leader donc j'avais acheté ça voilà donc c'est les géants pinot flip en 450 grammes j'ai adoré c'est la marque mac nedi je sais pas si on dit comme ça une tuerie une tuerie voilà c'était des gros des gros curly un tout simplement avec un bon goût de cacahuètes on a adoré à la maison franchement on en mangeait quelques-uns avant de avant de manger voilà un peu comme un apéritif j'ai kiffé 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 32% de cacahuètes voilà une tuerie ça s'ils refont la semaine américaine je reprendrai deux paquets parce que ça coûtait moins de 3 euros donc top en parlant de cacahuètes j'ai eu un gros gros coup de coeur sur ces paquets là de cacahuètes voilà vendu chez action je les avais vu dans la vidéo de céline dans son rôle action et je me suis dit il faut que je goûte et c'est juste une tuerie il coûte moins d'un euro c'est trois paquets de deux petites barres comme ça donc c'est des cacahuètes avec du caramel tout simplement barres croustillantes aux cacahuètes voilà tout simplement et j'ai adoré donc la preuve j'avais acheté un premier paquet dans mon action et j'en ai racheté deux la deuxième fois que j'y suis retourné donc j'en rachèterai encore et encore parce que c'est une tuerie et en plus je trouve que comme c'est des cacahuètes ça colle quand même plutôt bien donc en petit encadre dans la matinée c'est top pareil j'ai acheté ça aussi alors ça a été une découverte parce que j'ai découvert ça dans mon centre de formation on a un distributeur et j'avais vu ces cacahuètes là et j'en ai j'avais voulu prendre une barre pour goûter et j'ai eu un gros gros coup de coeur donc l'appareil c'est des barres de cacahuètes avec du caramel en plus grand et j'ai juste kiffé et en allant chez action je suis tout bêtement tombé dessus donc voilà les trois pour 1 euro 29 donc clairement j'ai acheté un paquet ça c'est pareil je rachèterai aussi une tuerie en plus ça pareil c'est des plus grandes barres donc ça cale plutôt bien et j'adore voilà j'adore 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 donc une tuerie c'est pareil qu'est ce qu'ils nous disent rien de plus de toute façon c'est des barres de cacahuètes classique de la marque monsieur tom donc ça pareil vous reverrez passer dans les prochains all pareil toujours avec du de la cacahuète mais là c'est du beurre de cacahuète alors j'ai trouvé ça chez lidl tout bêtement résiste tout simplement c'est un dupe des résistes donc en fait c'est du chocolat au lait et à l'intérieur vous avez du beurre de cacahuète alors j'ai bien aimé alors par contre il dit c'est du chocolat au lait mais moi j'avais plus l'impression que c'était du chocolat noir le chocolat était quand même le chocolat était quand même assez intense donc voilà j'aurais plus du chocolat noir chocolat au lait mais par contre ça n'a rien à voir avec les résistes alors c'est bon mais par contre je retrouve pas le résiste alors le truc c'est que le résiste on a beaucoup plus on a les trois quarts c'est l'odeur le goût de beurre de cacahuète et derrière on a le goût de chocolat alors que là c'est le contraire les trois quarts c'est le goût de chocolat et après on a le beurre de cacahuète et le beurre de cacahuète n'est pas aussi intense que les résistes donc franchement lidl copie beaucoup sur les kinder et tout mais là au niveau résiste ils ont essayé mais non 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 pas du tout j'ai quand même été déçu ça n'a pour moi rien à voir avec le résiste on n'a pas du tout le goût de beurre cacahuète et il ya trop de chocolat qui prend le dessus donc non j'ai pas j'ai pas eu coup de coeur donc il y en avait sept à l'intérieur c'était des petits paquets comme ça donc moi je les utilisé je les mangeais après mon repas du midi voilà en petit en petit en petit encas mais non franchement je rachèterai pas parce que ça n'a c'est pas du tout ressemblant au résiste donc non ça j'ai j'en ai acheté un pour tester mais je rachèterai pas pareil chez action j'ai vu dans le hall de céline c'est des petits smarties au chocolat blanc bon rien de fou franchement rien de fou je trouve que c'est très ressemblant aux smarties classique c'est vraiment à l'arrière où on a le goût de chocolat blanc mais sinon non c'est pas ouf j'aurais pris des smarties classique ça aurait été pareil donc vraiment rien de transcendant donc oui je pourrais les racheter mais bon franchement j'ai pas eu de coup de coeur donc je ne pense pas en allant chez carrefour la dernière fois j'ai pris les kinder trunky les nouveaux qui sont sortis c'est pareil rien de ouf franchement on a en fait de la gaufrette comme ça et à l'intérieur vous avez le goût de kinder bah chocolat kinder mais franchement rien de rien de fou donc c'était cinq bars pour deux euros et quelques mais non franchement j'ai pas eu de coup de coeur c'est un kinder essaye de se réinventer en faisant les glaces en faisant des gâteaux et tout alors oui c'est bon mais rien de transcendant quoi vraiment rien de transcendant donc non ce cela je rachèterai pas parce que c'était pas c'était bon mais rien de ouf et voilà pour ces produits terminés ces big produits terminés c'est la première fois que je vous fais une vidéo comme ça en trois parties tellement il y en a donc je vais aller jeter tout ça puis on recommence pour un nouveau mois de produits terminés avant de clôturer je vais vous montrer mais très 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 rapidement j'ai fait des petits achats boucles d'oreilles hier chez kiabi donc je voulais vous voulez montrer avant de les ranger donc chez kiabi voilà vous avez les portes alors moi dans mon kiabi à moi on a les portants à bijoux au niveau des caisses et c'est vrai que je fais souvent des tours je fais souvent un petit tour alors c'est vrai que les bijoux sont quand même pas donnés alors oui c'est quand même qualitatif mais ils sont pas donnés clairement on allait on peut trouver des similaires sur aliexpress et chine beaucoup moins cher donc c'est ça le désavantage mais par contre comme les vêtements au fur et à mesure il ya des collections bijoux qui s'arrêtent et du coup les prix sont soldés et là c'est beaucoup plus avantageux et quand j'ai vu ça hier en faisant un tour j'étais trop contente ils avaient fait une petite collection un peu dans les couleurs lilas donc il avait fait des boucles des bracelets des colliers des bagues et même des bijoux de téléphone et j'avais repéré des boucles d'oreilles mais clairement le prix était trop trop cher j'avais dit non je mets pas c'était 7 euros si je regarde bien le prix 7 euros voire même 10 euros et j'ai dit non c'est hors de question je mets pas ce prix là dans des boucles et là elles étaient toutes soldés à 3 euros alors il faut savoir c'est quand c'est ça les bijoux sont soldés à moindre coût donc ça valait vraiment vraiment coup et j'étais juste trop trop contente donc j'ai pris quatre paires clairement j'ai fait la rasi de toute façon moi si si vous me connaissez vous savez que je suis mise boucle d'oreilles j'adore avoir des grosses boucles d'oreilles après j'aime bien aussi en avoir des fines comme là aujourd'hui voilà que je vais bouger faire pas mal de choses j'aime bien avoir des petites boucles pas moins qu'on va être des grosses boucles mais j'aime bien aussi pour aller travailler et tout avoir des belles boucles assorties avec ma tenue et tout voilà d'ailleurs celle là elle vient de qui habille je les avais acheté bah en fait c'était une de mes collègues qui les avait acheté et j'avais eu un gros coup de coeur sur ces boucles d'oreilles je sais pas pourquoi j'avais un gros coup de coeur je lui avais dit vraiment elles sont magnifiques et elle m'a dit bah je les ai eues ici et du coup je les ai trouvés donc j'étais trop contente je crois j'avais payé 5 99 ou 6 99 donc c'était quand même un prix mais ou alors 3 99 ou 4 99 je sais plus je dirais entre 3 et 7 euros je sais plus trop dans ces eaux là donc vraiment je les aime beaucoup je les porte tout le temps elles sont hyper jolies hyper fine hyper classe et tout je les aime beaucoup et du coup voilà là j'ai pris donc quatre paires j'ai fait la razzia bon là par contre j'ai pas été dans la discrétion vous allez voir donc pour commencer j'ai pris cette petite paire là sont super jolies donc c'est des double double anneau un tout simplement doré voilà avec le petit côté lila pour faire le rappel donc très jolie voilà je trouve qu'elles sont quand même assez jolie assez légère et tout donc vraiment top donc au lieu de 6 99 j'ai payé 3 euros voilà ensuite je suis partie sur un autre modèle j'ai pris aussi des petites boucles comme ça voilà rondes et j'ai pris avec des petites perles voilà des perles jaune lila avec des petites fleurs pareil doré très joli 3 euros là on va dans le moins discret j'ai trouvé cette paire là alors là on n'est pas du tout dans la discrétion mais j'avais eu un coup de coeur je les trouvais hyper original et tout vraiment super jolie pareil elles doivent être hyper légères donc 9 99 normalement cette paire là je les ai payé 3 euros et pour finir alors là je les ai trouvés mais canonissime bon là on n'est pas du tout dans la discrétion cette paire là voilà pareil 9 99 je les ai payé 3 euros donc je suis trop trop contente de voilà mes petits achats je les trouve juste trop trop canon voilà donc comme ça j'ai refait mon plein donc mes collègues ont rigolé parce que c'est vrai que moi c'est vrai qu'il ya que moi vraiment qui porte quand même des grosses boucles assez assez où je suis pas passe partout quoi vraiment où voilà je suis aussi l'une des seules à maquiller aussi fort à vraiment être dans le blinding on va dire on va pas se mentir donc à chaque fois mes collègues rigolent donc quand elles ont vu toutes les paires que j'ai acheté elles ont rigolé mais voilà c'est ce qu'elles m'ont dit c'est vraiment c'est moi quoi tout simplement donc je suis trop trop contente de mes petits achats donc vous les verrez en plus pour la saint-valentin mon conjoint m'avait acheté une veste blazer lila donc vraiment elles iront parfaitement bien avec voilà mes converses un jean un tiot blanc assez discret voilà ma petite veste blazer et voilà les boucles d'oreilles ça va faire juste trop joli de toute façon je vais faire ça demain comme tenue donc vraiment je suis très contente de mes achats voilà je vais pas m'attarder plus longtemps je voulais juste vous les montrer mais de toute façon je vous ferai un petit short aussi pour vous les présenter comme je vous ai dit maintenant je me suis mis au short aussi voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à commenter à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos fini pour les produits terminés pour ce mois de mars donc je vous dis à la prochaine salut